C'est parti ! Non, voilà, j'ai arrêté de me mettre comme ça parce que c'est en train de me niquer la cuisse. J'ai tellement pas de souplesse que ça me fait mal. Donc, c'est parti pour ce petit haul. On va commencer par quelque chose que j'ai reçu de la part de Guirant Créatif, donc de Beauté Livre. C'est une crème boucle fixation extra-forte sans silicone. Donc, c'est une crème pour redéfinir les boucles et les fixer pour que ça tienne quand même plus d'une journée, surtout sur mes cheveux. Et je vous en dirai plus une prochaine fois, mais je l'ai utilisé hier après mon shampoing. Et écoutez, aujourd'hui, j'avais encore des boucles alors que d'habitude, ils sont tout plats. Donc, c'est plutôt pas mal, surtout que le côté fixation extra-forte me faisait quand même peur parce que je me disais, fixation, ça va finir en mode lac, tout cartonneux et tout. Mais pas du tout, au contraire, ils sont tout doux. Voilà. Voilà. Donc, j'aime beaucoup ce petit produit. Je vous en reparlerai quand je l'aurai vraiment fini, mais voilà. Je vous en reparle. Ensuite, j'ai deux petites choses de chez AliExpress à vous montrer. Je n'ai pas les prix en tête. Tout d'abord, des petites boucles d'oreilles qui sont arrivées dans un petit pochon. Nickel. Et à l'intérieur du pochon, un autre pochon. Elle ressemble à ceci. Attendez, je vais essayer de vous faire une petite vue. C'est en train de bouger et de genre trembler sur ma gueule. Donc, voilà à quoi elle ressemble. En gros, c'est un truc très holographique. Je les ai achetés de base pour un costume parce qu'il y a le festival de l'école d'architecture de Nantes qui arrive pendant le mois de mai. Et je les ai achetés de base pour ça. Mais clairement, c'est des petites boucles d'oreilles que je remettrai très très facilement. Parce que c'est le genre de truc qui passe partout et je trouve que ça égaye assez bien une deuxième. Et le deuxième article que j'ai reçu, parce qu'il y en a encore d'autres qui arrivent, mais je préfère vous les montrer maintenant comme ça s'est fait. C'est encore une fois pour la soirée déguisée sur le thème des mondes aquatiques. Et c'est des petits stickers pour le visage, pour compléter le make-up. Et du coup, je les ai trouvés chez Aliexpress. Et ce qui est pratique, c'est que chez Aliexpress, il y a vraiment des tonnes et des tonnes de modèles différents. Mais moi, j'ai pris ceux-là avec les strass à moitié holographiques. On va ensuite continuer avec Kiloshop. Donc il y a un Kiloshop qui a ouvert à Nantes. Je suis tout amour, tout bonheur. J'ai trouvé deux petites choses. Il y a plein de trucs. J'en pouvais plus. J'avais marché ultra vite pour y aller parce qu'il pleuvait des cordes et j'étais au bout de ma life. Et du coup, j'ai eu un peu de mal. J'avais un peu la flemme de tout fouiller. Mais j'ai quand même trouvé deux petites choses à pas très cher du tout. Il y a donc tout d'abord ce petit pull. Oui, il y a encore l'étiquette. C'est un petit pull écru. Il est assez fin. Donc, genre pour les soirées d'été, je trouve que c'est nickel. Bon, ça fait très pull doudouille d'hiver. Mais j'essaierai peut-être de vous faire un try-on si j'ai la déterre. Mais en gros, je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais il y a des torsades. Et en gros, c'est une maille vraiment bien travaillée. Et elle est écrue. Donc, je n'ai pas encore de pull. Elle est écrue et assez fine. Et je n'ai pas encore de pull avec ce genre de maille-là. Donc, je suis très contente de l'avoir trouvée. Et je l'ai eu à 9 euros. Voilà. Donc, franchement, 9 euros le pull, je suis pour. Surtout qu'il n'est pas du tout abîmé. Il n'est pas du tout sale. Donc, I like it. Et deuxième petite chose chez Kilosop. C'est solide pour le petit bruit. Le deuxième petit article, c'est cette marinière. Elle est énorme. Voilà. Vous ne me voyez plus. Avec du coup, une petite poche et une encre qui écrit BDM. Donc, c'est la marque Bordemer. J'adore les marinières. Et ce qui m'a clairement fait craquer, c'est la petite poche avec l'encre. Et puis, ce n'est pas écrit en gros non plus Bordemer. C'est juste écrit BDM. Donc, tu peux y comprendre ce que tu veux. Mais puis, en plus, elle est genre oversize. Ça va être trop cool. Genre, cet été, en mode trop posé avec mon gros t-shirt. Trop bien. Il a déjà utilisé clairement. Il y a du jaune sur le col. Mais moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Il suffit juste de le repasser en machine ou quoi. Enfin, si vraiment on a peur. Mais de toute façon, c'est lavé avant d'être mis dans les rayons de Kilosop. Et donc, je l'ai payé 7,32€. On va ensuite passer à Saga. J'ai donc acheté plusieurs choses là-bas. Tout d'abord, une éponge à fond de teint. Parce que la mienne, elle est en train de se désagréger. Ça me laisse des petites peluches roses sur les joues. Donc, il m'en fallait une. Et puis, celle-là, elle était à pas cher. Elle était à 4€. Donc, pour le peu de fois que j'utilise une éponge à fond de teint, je ne vais pas acheter la Beauty Blender à je ne sais pas combien de balles. Donc, voilà. Une petite éponge toute basique. Je me suis ensuite acheté un crayon à sourcils Twist & Shape. Donc, en teinte brown. Donc, brune quoi. Merci. Alors, je vais essayer de l'ouvrir pour vous montrer. Mais en gros, c'est comme... Je suis en train de me dégommer les ongles. Adieu manucure pour une fois que j'avais les ongles beaux. Donc, j'ai enfin réussi en me détruisant les ongles. Mais ce n'est pas grave. Donc, il y a un côté avec un petit goupillon. Et un côté avec, du coup, un crayon. Donc, un peu comme tous les crayons à sourcils, quoi. Mais le truc, c'est que moi, j'ai ceux de chez Emma. Mais du coup, c'est les crayons qu'il faut tailler. Et c'est assez relou. Parce que la mine se casse en 2-2. Du coup, je me suis dit que j'allais en racheter un. Au moins, je savais que je n'allais jamais être à court de produits pour sourcils. Parce que je sens que ça va me tomber sur la tronche, ça. Ensuite, je me suis racheté un top coat. Donc là, c'est de la marque Esis. Il m'a coûté 3 euros. En fait, je suis en train de finir, mais alors, complètement sécher la base qui vient de chez Yves Rocher, il me semble que j'ai. Elle date de Belle Durette. Mais du coup, il me fallait un top coat absolument. Enfin, une nouvelle base et top coat. Parce qu'en général, j'en achète qu'un. Je n'ai pas envie de payer deux fois plus cher. Pour qu'au final, de toute façon, il s'enlève tout le temps le vernis. Ensuite, je me suis acheté un flacon d'huile de ricin. Comme ça. Il y avait aussi plein d'autres huiles. Il y avait l'huile de coco, l'aloe vera. Enfin, il y avait toutes ces choses-là. Et je trouve ça super cool. Parce qu'elle est vraiment... Donc, c'est made in France. 100% pure et naturelle. Sans conservateur, sans parabènes. Donc, de la marque KIA Beauté. Et il m'a coûté 3,20€. Donc, plutôt que d'aller en parapharmacie ou en pharmacie où ça te coûte un bras. Et bah, il suffit d'aller à Saga. Voilà. Ensuite, je me suis acheté deux masques. Donc, il y a tout d'abord des masques pour le visage. Donc, il y a le... Donc, de la même marque. Le Purify Unclean Your Skin Face Mask Self-Heating Detox. Donc, c'est pour nettoyer la peau et la rendre toute douce. C'est ce que je comprends. Bien évidemment, ce n'est pas écrit en français. Donc, voilà. Il y a celui-là. Je n'ai pas dit à quelle odeur c'est. Et ensuite, il y a les masques au concombre, déstress and refresh your skin. Donc, c'est pour exfolier et nettoyer les pores avec du concombre à l'intérieur. Et il se présente comme ceci. Voilà. Donc, le rose, il m'a coûté 2€ et celui-là, 3€. On va ensuite continuer avec Action. Ça faisait des lustres et des lustres que je voulais y aller à ce foutu Action de Nantes. Et j'ai enfin réussi à me motiver à y aller ce matin. Et disons que j'ai fait un peu la rasia dans tout ce qui est masque et tout parce que je n'ai plus rien chez moi. Il fallait absolument que j'en achète. Donc, un truc qui n'a rien à voir, mais alors strictement rien à voir, je me suis acheté un taille crayon. Voilà. Ça passionne tout le monde. Normalement, j'ai le ticket de caisse quelque part. Je ne sais pas où. J'ai le ticket de caisse. Donc, le taille crayon m'a coûté 29 centimes. Voilà. De toute façon, je n'aurais pas mis plus dedans. C'est bien pour ça que je l'ai à Action. Ensuite, je me suis racheté du fa, donc du gel douche. Celui-là, c'est au yaourt et à l'aloe vera. Donc, moi, c'est les fa qu'il me faut parce qu'avec l'eczéma, il me faut absolument du pH neutre. Sinon, c'est un carnage. Et du coup, je suis plutôt contente parce qu'il est énorme. J'en regardais à côté de ma tête. C'est ridicule. Et il m'a coûté 2 euros. Voilà. En général, c'est la moitié qui coûte 2 euros. Donc, franchement, c'est ultra cool. Et je suis ravie de cette petite affaire. Pour continuer dans le thème de la douche, j'ai trouvé cette petite chose. C'est donc un shampoing de la marque Organic. Donc, elle a l'aloe vera et à l'huile d'argan. Je suis ultra contente parce que mes cheveux, je suis toujours à la recherche de plein de choses. Parce que je crois que je me suis rendu compte qu'il est fort possible que j'ai de l'eczéma au niveau du cuir chevelu. Et c'est assez problématique. Parce que du coup, il faut que je trouve un moyen d'hydrater mon cuir chevelu sans pour autant graisser à fond mes cheveux. Et du coup, il faut absolument que j'ai de l'aloe vera et de l'huile d'argan dans mes shampoings. Sinon, c'est une catastrophe. Genre là, je suis en train de finir un shampoing parce qu'il faut quand même que je le finisse. Mais il n'y a pas d'huile d'argan dedans. Et je sens que mon cuir chevelu est en train de douiller. Mais alors, il n'en peut plus. Du coup, c'est un shampoing revitalisant qui prend soin de vos cheveux avec de l'aloe vera et de l'huile d'argan biologique. Donc, voilà. Si vous cherchez un petit shampoing bio, je pense qu'il peut être sympa. Ensuite, j'ai acheté cet exfoliant pour le corps au miel. Je vous avouerai que j'ai d'abord craqué pour le packaging quand même. On ne va pas se mentir. Et puis pour l'odeur. Là, il faut que je l'ouvre pour le sentir. Mais j'ai senti les produits de la gamme qui étaient au miel. Oh là là, c'est divin. Donc voilà, on voit que c'est bien granuleux. Je vous ferai un... Ça sent super bon. Et les grains, ils sont assez gros. Donc c'est bien, ça va bien exfolier le corps. C'est nickel. Il m'a coûté 2 euros aussi. Et j'ai oublié de vous dire, pour le shampoing organique, il m'a coûté 1,95 euros. Voilà. Ensuite, pour continuer avec le corps, je me suis acheté cette lotion pour le corps. De la marque, je crois que c'est pas exclusive. C'est donc une crème pour le corps avec de la vitamine B dedans. Ça sent bon. Ça sent rien de vraiment spécial. Attendez, je vais en mettre un petit peu sur ma main. Oh, ça sent le frais quoi. Ça sent le frais, le vert. Non, c'est plutôt sympa. Voilà. Cette chose m'a coûté... Il m'a coûté 1,69 euros. Puis on passe au soin pour le visage. Donc il y a ce... Ce produit que j'ai déjà dans ma salle de bain, mais que j'ai bientôt fini. Donc c'est de la marque Alvira, Skin Essential. C'est donc un exfoliant pour le visage avec du riz et du bambou. Il est génial. Donc je l'ai racheté. J'ai sauté sur l'occasion. Et du coup, il m'a coûté 1,49 euros, il me semble. Oui, c'est ça. Ensuite, on part sur une collection de masques. Donc il y a d'abord de la marque Life Care. C'est donc les patchs pour le nez, pour enlever les pores et les points noirs. Tout simplement, il m'en fallait. Parce que là, la fraise, ça va bien 5 minutes. Mais je n'ai pas envie de me trimballer avec un nez moche, quoi. Ceci m'a coûté 1,50 euros. Voilà, pour 6 patchs. Donc franchement, si ça fonctionne, c'est génial. Et j'irai en racheter une bonne dose. Ensuite, il y a ces masques peel-off au concombre de chez Onyx Thermolabs. Donc il y en a deux. C'est au concombre, quoi. C'est pour rafraîchir et toujours nettoyer la peau. Voilà, on n'a jamais trop de masques. Et donc ceux-ci m'ont coûté 69 centimes. Putain, je n'arrive plus à parler. Donc 69 centimes pour deux masques. Et ensuite, il y a ces deux petits-là. Enfin, ces quatre, du coup. De chez Montagne Jeunesse. Il y a tout d'abord les peel-off. Donc avec un haut fruit de la passion. Et il dit fruit de la passion, mais... Ah non, c'est grenade et fruit de la passion, d'accord. Donc un fruit de la passion et grenade. Et un au zeste de citron. Donc voilà. Et au thé vert. Et l'autre qui est donc... Donc pas peel-off, mais il y en a un. Je ne sais pas à quoi c'est. Apparemment, c'est à... C'est à la mer morte. Enfin, c'est un truc minéral. Et l'autre, c'est à la rose. Voilà. Donc ils m'ont coûté... Chacun un euro aussi. Donc voilà. Pour 2 euros, j'ai 4 masques. Donc c'est plutôt pas mal. Et pour finir, en me promenant dans Nantes, je suis tombée par hasard sur The Librairie qui vend les Leuchttrum. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Mais en gros, mon bullet journal est bientôt fini. Il me reste genre 80 pages, mais chez moi ça va vite. Et du coup, je commençais à regarder pour les acheter sur Internet. Mais ce qui me saoulait, c'est que les couleurs que j'aimais bien, donc les pas basiques, elles étaient à 17 boules. Et ça me saoulait un peu. Parce que 17 boules plus les frais de port, non merci. Donc j'ai trouvé cette petite chose à 15 euros. Voilà. Sans les frais de port. Non, du coup, il n'y a pas de frais de port. Mais c'est un bleu pétrole magnifique. Donc voilà. C'est le même que celui que j'ai déjà, mais en bleu. Moi, je l'ai en orange. Et bah voilà. Je suis plutôt contente. Je pense que j'y retournerai tous les ans dans cette papeterie pour aller m'acheter mon Leuchttrum. Parce que c'est ultra cool de pouvoir trouver des Leuchttrum. Je commence à réussir à dire le nom. de pouvoir trouver des Leuchttrum à pas trop cher et genre à côté de chez soi quoi. Genre c'est génialissime. Ensuite, j'ai acheté deux choses que j'avais prévu d'acheter sur internet. Mais du coup, je ne vais pas avoir le faire. Donc il y a tout d'abord ce Uniball Signo. Je ne sais pas comment ça se dit. Mais en gros, c'est un stylo blanc quoi. Parce que j'ai du papier ou des photos sombres où j'aimerais bien écrire dessus. Sauf que du coup, il faut du blanc pour écrire dessus. Et c'est chose faite. Et il m'a coûté 4 euros. Ce n'est pas donné mais bon. Pour le temps qui va me durer, ça ne me dérange pas. Et j'ai ensuite acheté... Attendez que je ne le casse pas. Ce roller de colle. Donc c'est les souris qui déposent de la colle sur là où tu veux le poser. Je suis nulle en explication. C'est une catastrophe. Donc il y a 5 mètres dedans. Il m'a coûté 4 euros aussi. Donc écoutez, vu le prix de la papeterie normale, ça ne me choque pas. Et puis de toute façon, j'en avais besoin parce que le mien était fini. Et j'en avais marre d'être là avec mon petit stick de colle de merde pour coller toutes mes photos. Du coup, il va un peu me sauver la vie ce petit roller de colle. En attendant que j'en achète un gros stock sur internet. Genre les gros lots là. Je pense que je vais me commander ça. Comme ça, je serai tranquille pour un moment. Et bah voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter juste en dessous et à vous abonner aussi. Ça me ferait vraiment plaisir. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous !